Bonsoir à la une de ce journal, difficulté de transport en commun ce lundi. Les bus et taxis étaient rares sur les artères de Kinshasa. La première ministre et quelques membres du gouvernement se sont réunis. Les revendications des transporteurs ont été examinées pour des solutions idoines. La RDC organisera le forum AGOA 2025 à Kinshasa. La décision prise à l'issue de la réunion des ministres du commerce africain éligible à LAGOA tenue à Washington aux Etats-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous informer. Ce matin, les Kinois ont eu du mal à se déplacer. Les bus et taxis étaient rares sur les artères de la ville. Les chauffeurs des transports en commun ont déclenché un mouvement de grève. Ces transporteurs protestent contre le contrôle sur le respect du tarif officiel initié par la division urbaine de transport. Chimène Dondo. Une seule alternative pour les usagers de transport en commun ces matins, prendre la moto. Kinshasa s'est réveillé sans transport en commun, une situation qui a occasionné de foules dans les arrêts de bus. Les personnes interrogées évoquent un mot d'ordre de grève de chauffeurs urbains qui protestent contre le tracasserie policière et de services de transport devenus, selon eux, insupportables. Des colonnes impressionnantes de populations dans les artères de Kinshasa s'y sont formées, vu la croissée absence d'un moyen de transport de masse. Bon nombre d'usagers espèrent que la situation pourra évoluer d'ici 17 heures ou encore demain matin pour que la vie reprenne son cours normal dans la ville de Kinshasa, une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Toujours en rapport avec la perturbation du transport en commun, la première ministre, Judith Souminois, a réuni quelques membres du gouvernement, réunion à laquelle a pris part le gouverneur de la ville-province Kinshasa. Le gouvernement a décidé de ravitailler en carburant les bus Transco et Transacademia et aussi payer les arriérés de salaire des agents et cadres de ces établissements publics. Les revendications des transporteurs privés ont été également examinées pour des solutions idoines. Jemima Mogo, Pompouumba, pour le reportage. Perturbation de la circulation ce lundi matin dans plusieurs coins de Kinshasa. Le gouvernement condamne les attaques de certains paisibles conducteurs qui n'ont pas respecté la grève sauvage initiée par des transporteurs privés. Autour de la première ministre, Judith Souminois, ce lundi se sont retrouvés les membres du gouvernement du secteur concerné à qui elle a au préalable donné des instructions pour évaluer la situation et trouver des solutions urgentes afin de rétablir de l'ordre, a indiqué Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question de brosser la situation comme cela s'est révélé ce matin par cette grève que nous qualifions sauvage parce qu'il n'y a pas eu un préavis. Alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vendent dans les secteurs de transport urbain. Quant aux tracasseries, maintenant, à se lever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents du gouverneur de transport. D'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements en fait que tout rentre dans la normale. Au nombre de dispositions prises, Transco va être urgemment ravitaillé, annonce le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion, dans la gestion quotidienne de l'entreprise, des décisions s'est rend prises à ses propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que deux mois d'arriéré observé à ce niveau-là s'est rend apuré. Des arrangements ont été faits, les revendications des grévistes ont tendu pour trouver une voie de sortie, allant dans le sens de garantir à la population des moyens de déplacement dans les heures qui suivent. Autre chose, à l'approche de la commémoration du Génocoste prévu le 2 août prochain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, porteur d'un message de l'unité et de paix, séjourne à Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'option de commémorer le génocide congolais pour des fins économiques a été levée lors de la cinquième réunion du Conseil des ministres. Boubou Anad Moukondi. C'est donc en prélude de la commémoration des Génocostes que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Mais Chabani, séjourne dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Porteur d'un message du chef de l'État, Félix Antichiseké de Tchilombo, à la population boyomaise, Jacques-Mais Chabani, devant la presse, a s'y conscrit. L'objet de cette mission d'itinérance axée principalement sur la journée consacrée à la commémoration des victimes tombées lors de la guerre d'agressions déclenchée le 2 août 1998. Un message de salutation, d'encouragement, et leur faire savoir que le président de la République sera parmi eux, principalement le 2 août, où nous allons ensemble commémorer cette journée en mémoire de toutes les victimes des guerres qui nous sont imposées. Et restons en attente et restons mobilisés pour accueillir le président de la République. À travers cette journée, la République démocratique du Congo, par les biais de son gouvernement, dénonce les graves violences du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre et l'affaiblissement de l'État dans le but de l'empêcher d'assurer promptement la protection de son peuple. Dans sa suite, une forte délégation de quelques membres du gouvernement acquis à l'aéroport de Bangoka par le gouverneur de cette province. Le gouvernement congolais et le concessionnaire Matadi Corridor Terminaux des Conteneurs entament une étape importante pour la modernisation du port de Matadi. La cérémonie d'entrée au port à conteneurs a eu lieu le week-end dernier. C'était en présence du secrétaire général au transport, voies et communications. Jacques Kabwaba. Le port international de Matadi va connaître une cure de jouvence grâce au partenariat entre le gouvernement congolais via la vice-prémature au transport, voies de communications et des enclavements et le concessionnaire MCTC qui mettra en oeuvre son expertise pour moderniser plusieurs quais en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'ONATRA. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, a fait et a encore instruit les acteurs de la gouvernance de ces partenariats d'être prédispositions pour que votre partenariat gagnant-gagnant, chez le président de la République, soit rapidement mis en oeuvre. Après avoir épinglé les facteurs capitaux de ce partenariat gagnant-gagnant, en présence du DGA de l'ONATRA et de la délégation syndicale, s'en est suivie la visite du site pour entrevoir la phase d'exécution. C'est un accord qui concerne l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneurs de Matadi. Nous sommes très contents, c'était partenariat gagnant-gagnant. Tous les travailleurs de l'ONATRA remercient sincèrement Monsieur le Président de la République parce que le souci qui anime le Président, c'est la relance de cette entreprise. Je rassure à tous les travailleurs qu'on n'a pas perdis. Aucun travailleur ne perdra son emploi. Nous veillerons toujours pour que les intérêts de travailler soient préservés. Construire une économie diversifiée et compétitive, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, peut aussi passer effectivement par le renforcement des capacités opérationnelles des entreprises publiques, à l'instar de l'ONATRA. Motif de satisfaction des travailleurs. Les responsables de différents services de la Présidence de la République suivent depuis ce matin le séminaire budgétaire exercice 2025. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Reportage Pierre Kibambé-Somouissa. A l'initiative d'identité de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercices 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso. Dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Clavers à La Gombée, les participants à ces séminaires vont pendant 4 jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite de crédit lui allouée. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ses assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Les conseillers principaux chargés de l'économie et finances, Léon Kankolongo Moulaja, et des responsables de différents services de la présidence, prennent part à ces séminaires. Le ministre d'État en charge du budget a lancé ce lundi à Kinshasa les conférences budgétaires exercice 2025, une occasion pour les parties prénantes de prendre en compte les besoins sectoriels dans la loi des finances, nous dit Rikidzouziloyamayaouel. Le processus budgétaire se déclenche chaque année par un calendrier budgétaire. Celui-ci est permanent enraciné au décret portant gouvernance budgétaire qui, lui, sous-tend la préparation du projet de loi des finances. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les conférences budgétaires pour l'exercice 2025, ouverte ce lundi 29 juillet 2025 à l'immeuble du gouvernement par le ministre d'État, ministre du Budget, Eméboudji Sangara, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo. C'est avec la participation des élus du peuple, les secrétaires généraux de l'administration publique, les directeurs généraux, les membres des unités budgétaires sectorielles, les secrétaires exécutifs du COREF et la société civile. De même, il faudra prendre en compte l'urgence de la diversification de l'économie nationale et la poursuite des investissements dans les secteurs des transports et voies de communication. Le financement des politiques incarnées dans les piliers du programme du gouvernement appelle à l'élargissement de l'espace budgétaire par la poursuite des réformes fiscales et douanières, la promotion de la culture fiscale, la lutte contre la corruption, l'évasion et la fraude fiscale, ainsi que l'intensification des contrôles en vue de hisser la pression fiscale au niveau moyen des pays de l'Afrique subsaharienne. Les prévisions budgétaires de l'exercice 2025 doivent donc tenir compte de la nouvelle gouvernance instaurée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, qui prônent la poursuite de la mise en œuvre des grands projets amorcés à l'image du programme de développement des 145 territoires, la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement à rappeler. La haute école de commerce a bénéficié d'un lot de 500 bancs semi-métalliques, un geste qui rentre dans le cadre de l'opération lancée par le service national visant à équiper les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en siège confortable. Témoin de l'événement, Cédric Enina. La haute école des commerces, ex-ISC, l'un des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire le plus en vue de la capitale, a plus que besoin des infrastructures de qualité pour contenir ses étudiants. Ces lots des 500 bancs semi-métalliques est une valeur ajoutée. Ces produits haut de gamme des bâtisseurs ex-Kuluna interpellent les consciences sur le travail de la transformation de l'humain, la recherche de la meilleure version possible des délinquants d'hier, aujourd'hui, citoyens respectables, grâce au service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic parle de la motivation de cet acte. Depuis 2020, le chef de l'État et le commandant se prennent à instruire le service national, d'encadrer les jeunes appelés Kuluna au centre pilote du Zé Laurent-Désiré-Capida à Kanyamakasise. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en scellé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole ? Ces jeunes excluers du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. Ce travail des menuiseries propres aux véritables professionnels fait de cette nouvelle main-d'oeuvre des acteurs de développement incontournable. Présentation de la feuille de route du secteur de l'éducation. La ministre d'État, Raïssa Malou, a tenu ce lundi une réunion avec les partenaires techniques et financiers. Ils ont passé en revue plusieurs activités du premier trimestre 2024-2025 à la charge de différents services du ministère. C'est un reportage de Anastasie Doumbou. Conduite par son directeur des opérations, M. Albert G. Zefak, la délégation de la Banque mondiale a présenté à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, les portefeuilles du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. La feuille des routes de la Banque mondiale prend en compte quatre axes stratégiques. L'accompagnement du programme de la gratuité de l'enseignement des bases qui a produit des résultats probants, et doit se poursuivre jusqu'à septième et huitième année secondaire. Le développement des compétences, la gestion des violences sexuelles basées sur les genres, et l'éducation au centre des valeurs. Ces différents programmes visent à soutenir la politique gouvernementale dans les secteurs de l'éducation nationale pour mieux servir la population. Nous sommes tous très très heureux de travailler pour soutenir l'agenda de la RDC, pour accroître l'accès à l'éducation, et discuter aussi et investir dans les compétences, les compétences qui vont permettre à cette jeune population d'être outillée pour le marché du travail et pour les emplois du futur. Pendant près d'une heure, les deux parties ont discuté de l'opérationnalisation du portefeuille à la Banque mondiale, dont les montants s'élèvent à 1,4 milliard des dollars américains. Pour plus d'efficacité, la ministre d'État Raissa Malou a donné des orientations claires sur les différents points débattus. Aussi, s'est-elle déclarée disposée à appuyer l'accélération de la mise en œuvre des programmes dans les secteurs de l'éducation nationale. L'association congolaise des sous-traitants du secteur de technologie, de l'information et de la communication travaille sur un cadre de collaboration avec la société congolaise de la fibre optique. Les deux parties ont échangé aujourd'hui sur les modalités pratiques. La sous-traitance sous Miguel Cashel-Katembe a pris une allure encourageante dans tous les secteurs. Dans celui des télécommunications, l'association congolaise des sous-traitants du secteur de technologie, de l'information et de la communication acoustique se mobilise pour des relations privilégiées avec toutes les structures qui travaillent dans le domaine. La société congolaise de la fibre optique, Sokoff, par son directeur général, Mpey, Mpey et Nue Prospère Gislin, a échangé avec la délégation d'acoustiques conduite par son président, Lou Bangoi. Les échanges ont porté sur quatre points. Le marché, c'est bien sûr, c'est bien pour nos entreprises, mais nous devons contribuer aussi au développement économique de ce pays, accompagner Sokoff, comme je vous ai dit, qu'on devait créer un cadre d'échange pour voir si nous pouvons avoir peut-être des valeurs ajoutées à lui apporter, non seulement des valeurs ajoutées, mais il y a plusieurs contenus ou des services que nous pouvons nous proposer afin qu'ils puissent booster aussi le recette de cette société. Les opportunités des marchés sur le déploiement de la fibre optique intéressent l'acoustique qui dispose des membres ayant l'expertise indéniable dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, Kinshasa va accueillir le prochain forum à Goa en 2025. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion des ministres du commerce africain éligibles à la Goa tenue à Washington aux Etats-Unis d'Amérique Au terme de ces travaux, ces ministres africains ont plaidé pour le renouvellement de la Goa pour une durée de 16 ans. Eric Kabamba Réunis pendant trois jours, le ministre du commerce de l'Afrique a discuté des mesures à prendre pour renouveler l'accord de la Goa qui date de 2000 et doit prendre fin en 2025. Tous, à l'unanimité, sollicitent les renouvellements de ces programmes américains qui facilitent la coopération avec le pays africain pour une durée de 16 ans et l'allègement de règles et d'origine des produits africains exportés vers les Etats-Unis. Tous les gouvernements africains sollicitent que ces programmes soient renouvelés entre 2025 et 2035. On a même demandé que ça se fasse après 16 ans. La RDC, qui vient d'arracher l'organisation du Forum à Goa 2025, se prépare déjà pour ces grands événements, a précisé le ministre Julien Paloukou. Et à Kinshasa, lorsqu'on sera de retour, nous allons devoir mettre en place le comité national à Goa pour préparer les grands événements que le président Félix Tisekedi va accueillir sous la coordination de Madame la Première Ministre et Son Excellence Judith Soumino. Ce forum à Goa DG 2025 sera un grand miroir pour les opérateurs économiques congolais de présenter leurs produits à la face du monde. Juste après, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, s'est rendu à la Chambre des commerces des Etats-Unis d'Amérique. Au cours de ces échanges avec la présidente de cette chambre et plusieurs chefs des grandes entreprises américaines, Julien Paloukou les a tous convaincus à venir investir à Kinshasa et a aussi présenté toutes les opportunités qu'offre le pays. De Félix Antoine Tisekedi. Les autorités des régulations des postes et de télécommunications des pays membres de la SADEC se réunissent à Kinshasa. Depuis ce matin, les pays membres présents à Kinshasa sont en train d'évaluer l'impact des projets d'accès et de services universels. Les populations rurales et périurbaines de la région d'Afrique australe éprouvent des sérieuses difficultés de communication entre elles. Les régulateurs de la sous-région réunis à Kinshasa se pensent sous la question des services universels. Le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, Christian Katendé, place la tenue de cet atelier dans un contexte. Le service universel, c'est ce souci d'éveiller à ce que les populations qui sont dans les coins reculés, qui sont ruraux, périurbains, ceux qui sont dans les zones non rentables, bénéficient aussi des services de télécommunications, des services digitaux, numériques. Et donc pour cela, il y a un fonds qui se constitue, alimenté par les opérateurs télécoms pour permettre que l'État prenne en charge en fait la mise à disposition de ces services dans ces zones reculées, ou ces zones qui ne sont pas rentables. Vous pouvez avoir des zones où il n'y a pas suffisamment d'activité économique, mais ces populations-là ont aussi besoin de communiquer à travers le pays. Donc le service universel va jusque-là pour leur donner cette possibilité, leur donner ces services. Les fonds de services universels sont des catalyseurs de développement et participent à la mise en application de projets visant une meilleure inclusion numérique dans les pays d'Afrique australe, réunis au sein du CRASA, le réseau des régulateurs des pays d'Afrique australe. Les énergies se cristallisent pour une mobilisation autour des phares d'essais face à l'agression rwandaise. Les amis de Barnabé Mouakadi affichent leur détermination pour fédérer les bonnes volontés. Anita Luamba. La jeunesse est à la ainsi qu'au et aux arts. Bougie allumée dans un décor noir en signe de résilience face à l'occupation d'une partie de nos terres par le Rwanda. Les sentiments d'appartenance nationale s'éveillent. Les amis de Barnabé Mouakadi apportent leur soutien au FRDC et à l'effort consenti par le commandant suprême du FRDC Félix-Antoine Chisté-Lombo pour le retour de la paix à l'arrivée du pays. Cette structure tire la sonnette d'alarme et met en garde contre toute forme de trahison. Nous appellons la jeunesse à une conscience patriétique. Nous devons nous lever tous ensemble pour soutenir les efforts du commandant suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Chisté-Tédi, pour décourager tous les ennemis de la République. Nous disons... Pour les amis de Barnabé Mouakadi, faire main-bas sur les ressources naturelles de la RDC et vassaliser la population, c'est le plan machiavélique conçu par les officines extérieures pour empêcher l'émergence d'une puissance africaine qui est la RDC. La commune de Maloukou change de plus en plus de visage. Cette zone économique spéciale pilote compte aujourd'hui 12 industries qui y sont installées. Le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum, a visité cette zone pour s'imprégner de l'évolution des travaux de son industrialisation. Petit Amani. C'est une visite d'inspection du ministre de l'Industrie et développement des petits témoignes entreprises et petits témoignes industrie. Louis Ouatoum Kabambam, à la zone économique spéciale, pilote de Maloukou. Cette visite qui a pour objectif d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux qui s'effectuent dans les différentes entreprises qui y sont installées. Les patrons de l'industrie ont fait la ronde de tous les sites, en commençant par les bâtiments administratifs de l'AZES en chantier, suivi de l'entreprise chinoise Saphir, fabricant des carreaux et faïences. L'entreprise indienne Varoum Pepsir RDC a bénéficié aussi de la visite du ministre dans les cas de l'inspection technique. Il était important que je vienne voir comment l'industrialisation de notre pays est en train de se faire. Et nous avons trouvé une usine qui est prête à être inaugurée. La primeur sera bien entendu réservée au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisegui de Chilombo. Nous nous sommes rendus compte de la qualité des travaux sur terrain, de la qualité du produit. La ronde de l'Uatoum Kabamba s'est clôturée par le chantier de l'entreprise Refriango, productrice de boissons sucrées. Le directeur général de l'AZES, Ogibolanda Minga, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Sans fausse modestie, nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, Maloukou est transformé, en sortant ici, vous allez voir les jeunes gens devant la porte, en train de chercher du travail. Pour un coût global évalué à 70 millions de dollars américains, pour sa première phase, cette usine des pepsis a une capacité de production hebdomadaire de 1,2 millions de bouteilles et va créer 600 emplois directs et 1500 emplois indirects. Le stade de Nyatende à Bukavu connaît ses derniers travaux de finissage. Le professeur Claude Nyamugabo a visité l'œuvre avant de se rendre aussi sur la nationale numéro 5 en réhabilitation des travaux qu'il juge répondant à la vision du chef de l'État. Un édifice sportif pour la jeunesse de Nyatende, du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général, l'œuvre doit son existence à Claude Nyamugabo, alors gouverneur du Sud Kivu. Depuis, il mène le plaidoyer pour le parcours de la pelouse synthétique. Le professeur Nyamugabo est allé à faire une émission en cours dans ce stade de maténie et bien d'autres travaux intérieurs et extérieurs se poursuivent sans désemparer. Après avoir suivi attentivement l'ingénieur à pied d'oeuvre, l'initiateur du Fonds pour un Congo nouveau, FPCN et cadre de première heure de l'Union Sacrée de la Nation, croit en une fin proche des travaux. Il y a trois semaines, j'ai rencontré le directeur général de la CED, à qui j'avais laissé les mêmes remerciements et les félicitations pour les travaux effectués. Il vient de m'être communiqué d'ailleurs que le stade sera réuni au gouverneur des provinces. Les travaux vont se terminer très rapidement et tous les matériaux sont déjà là. Après le stade, Mwanaweka s'est rendu en visite sur la nationale numéro 5, Tronçon Bukavu-Kamanyola, en passant par les escarpements de Ngomo. Travaux qui satisfont ce fils du terroir, le confortent dans son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, dont l'action sur les infrastructures de base se passe de tous commentaires. Les travaux connaîtront une fin heureuse, car les enrobés sont fabriqués à l'usine de Sino-Hydro installée à Nyangézi. Le professeur Claude Niamogabo a salué cette initiative de Sino-Hydro qui réalise les travaux sur la nationale numéro 5. Le directeur général de la Régie des eaux vient de lancer le récensement des abonnés et l'opération de branchement sociaux à un coût abordable à Kinshasa. L'opération vise à faciliter l'accès à l'eau potable. Serge Niamogabo. L'objectif de cette chaîne de branchement sociaux est de faciliter progressivement l'accès à l'eau potable à toute la population de la ville de Kinshasa pour entraîner l'engouement des ménages à la souscription à cette opération. Le coût du branchement social a été revu à la baisse. Le raccordement social signifie que vous vous raccordez au réseau de la Régie des eaux pour avoir de l'eau, pas au tarif régulier de 250 dollars pour un raccordement, mais plutôt un tarif social de l'ordre de 50 dollars par raccordement. Et ceci vise à augmenter la desserte à l'eau potable dans la ville, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès, parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement payer le prix du raccordement. Le Détail général de la Régie des ESA s'est un autre engagé à tout mettre en œuvre pour la réussite de ces projets, afin que la population puisse rapidement en bénéficier. Donc ce travail va se faire pendant près d'une année. Si vous voyez les agents de la Régie des eaux venir chez vous, nous vous prions. C'est-à-dire comme vos frères et sœurs qui veulent tout simplement vous rendre service. Il est également prévu dans le cadre de ces programmes un autre volet, celui des récupérations et des recensements des abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau de la Régie des ESA. Et pendant ce recensement, nous allons nous promener sur chaque rue de la ville de Kinshasa pour recenser nos abonnés, recenser aussi ceux qui étaient nos abonnés avant et qui ne sont plus abonnés, parce que nous voulons les remettre sur le réseau de la Régie des eaux. Financés par la Banque mondiale, ces projets permettra à cette entreprise digitalisée d'assainir sa base des données et d'asseoir une gestion moderne ainsi que d'améliorer les services rendus à sa clientèle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aline Condé était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mogo. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada